Bonjour, nous sommes sur le salon Studirama des grandes écoles de Paris et je suis en compagnie de Gérard Baquet, directeur général de l'ESCOM Chimie. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors ma première question est simple, est-ce que vous pouvez nous parler de l'ADN de cette école ? Alors c'est une école de chimie qui est très ancienne, mais l'ADN ne s'est pas dégradée dans le temps puisqu'elle a été créée pour les jeunes filles par deux prêtres, un prêtre en chimie organique et un prêtre en chimie minérale. Et donc c'est une école d'ingénieuses avant d'être une école d'ingénieurs, ce qui fait de sa particularité. Donc c'est une partie de son ADN dans le domaine d'une science qui est la chimie. Alors la chimie c'est à la fois une science et une industrie, on la retrouve partout. Donc voilà, c'est une école où on forme des scientifiques et le mot scientifique est meilleur qu'ingénieur, il n'y a pas de genre dans le scientifique. C'est vrai, et d'ailleurs en parlant de genre, on reviendra sur l'aspect féminin de l'école en fin d'interview. Mais d'abord on va se concentrer donc sur les différentes voies d'accès à l'ESCOM chimie. Quelle formation vous proposez ? Et ensuite on fera un petit zoom sur les concours, les voies d'accès. Alors la première voie d'accès, et ça se voit avec les étudiants que nous avons aujourd'hui, c'est la passion. Ce sont des gens qui sont passionnés par la chimie, par la découverte, par les sciences. Donc c'est la voie royale, la passion. Ils le découvrent au lycée, au collège, à travers les mathématiques, la physique, la chimie. Alors après, bien sûr, il y a un formalisme, c'est le concours puissance alpha pour le bac. Et aussi, il ne faut jamais oublier, le système aujourd'hui que nous avons pour s'inscrire à travers internet. C'est la loi. Donc ce concours, nous, comment on le voit ? On le voit à travers des notes de concours, mais aussi aux notes de l'étudiant. Bien sûr. On voit à partir de la première, les terminales. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est des têtes bien faites, bien entendu, mais avec des pieds sur terre. À travers un français correct, des maîtrises de langue, puis après la chimie et la physique et les maths, on s'en charge. On a aussi le concours CCNP pour entrer après la prépa parce qu'on est 100 étudiants et une cinquantaine d'étudiants qui nous rejoignent par le concours CCNP classique ou par l'international. On a aussi beaucoup d'étrangers. Et alors, je vais revenir sur la formation accessible après le bac via le concours puissance alpha. Est-ce qu'il y a des spécialités sur lesquelles vous vous attendez, on va dire, pour lesquelles vous exigez des étudiants qu'ils suivent en terminale, à part, bien sûr, la chimie, qui me paraît évident ? Alors, il faut être honnête. Aujourd'hui, avec un bac, il y a beaucoup de lacunes dans les sciences et ça, on va prendre en charge. C'est un constat que fait toutes les écoles, d'ailleurs. Mais il faut rattraper en maths, il faut rattraper en physique et la chimie. On ne fait pas beaucoup de chimie au collège, au lycée. Bien sûr. Il y a l'initiation de la découverte. Mais il faut être honnête, ne pas maîtriser les maths est un vrai problème de fond. On forme des scientifiques et les scientifiques doivent pouvoir prédire et calculer. Alors, si chez vous, on vous dit, faites un litre de soupe d'un gamelle qui fait 20 litres et vous ne savez pas faire le calcul, vous allez avoir des difficultés. Voilà, c'est ce qu'on fait. Oui, il faut maîtriser les maths, au moins. Et alors, parmi le bachelor, je pense plus que la prépa, est-ce qu'il y a de la place pour l'apprentissage, pour l'alternance ? Alors, le bachelor, oui. Le bachelor, on l'a conçu pour deux raisons. Une proximité régionale. Bien sûr. L'industrie chimique recherche des bacs plus trois. Et donc, il faut être au plus proche de l'industrie. Et donc, c'est par de l'apprentissage et uniquement de l'apprentissage. Il y a aussi une raison financière. Bien sûr. Une école d'ingénieurs ou un bachelor, ici, avec l'apprentissage, la scolarité est sans frais pour l'étudiant. Mais par contre, il touche un peu plus de l'industrie. Bien sûr. Et c'est l'industrie qui s'engage à sa place. Donc, oui, c'est par de l'apprentissage uniquement. Et alors, j'avais une dernière question qui rejoint cette fois-ci le premier point qu'on avait évoqué, l'ADN féminine, finalement, de l'école. Donc, aujourd'hui, en cet instant présent, quelle est la place des jeunes femmes à l'escrome chimique ? Alors, la place des jeunes femmes, c'est autour, selon les années, entre 70 et 80 %. Vous l'avez déjà noté dès le départ, c'est une école féminine. Alors, ça veut dire qu'elle va s'organiser. À travers sa vie, dans son collectif, dans ses associations, la motivation des jeunes filles n'est pas la même que la motivation des garçons. Et lorsqu'on voit les associations, on les a vues la semaine dernière, je peux vous assurer que les jeunes filles ont parfois une vision qui décoiffe surtout les garçons. Donc ça, c'est un vrai plaisir d'être le directeur d'une école avec beaucoup de jeunes filles. Au-delà de ça, la chimie a aussi une éthique et une responsabilité. On ne peut pas tout faire avec la chimie. On ne peut pas cacher un médicament. On ne peut pas cacher une toxicité. On ne peut pas cacher que ça peut être dangereux. Et bien oui, excusez-moi, mais les jeunes filles ont cette sensibilité beaucoup plus grande que les garçons qui ont parfois oublié leur engagement éthique. Je ne sais pas, si vous parlez d'ADN, il doit y avoir un chénon manquant chez les garçons parce que l'idée, présente chez les filles. Et ça, ça marque l'école. Effectivement, dans l'éthique des choses qu'on doit faire, notre responsabilité sociétale pour l'industrie et pour la planète est là. La chimie aujourd'hui, on parle de toxicité humaine, mais nous, on ne s'est pas été là. On parle des plantes, des animaux, de la vie de tous les jours. C'est un concept qu'on appelle One Earth qui va au-delà de la chimie verte. Tout le monde connaît un peu le tarte à la crème. Mais aujourd'hui, l'ADN scientifique féminin avec une sensibilité, une éthique remarquable. Merci beaucoup pour cette présentation. Notre échange touche à sa fin. S'il y avait une chose à retenir parmi tout ce qu'on vient de se dire, un message que vous souhaiteriez faire passer à ceux qui nous regardent, lequel ce serait ? Le message que je voudrais passer à tous ces jeunes qui vont nous rejoindre, c'est « Vivez votre passion ». Celle-là, elle existe déjà, vous la connaissez. Et puis nous, on va vous donner les outils pour la réaliser et pour vous accomplir tout le reste de votre vie. Merci à vous.